Elle n'a maré, elle n'est pas encore J'y en a fait pas, Alléluia, Alléluia Elle n'a maré, elle n'a maré, elle n'a pas encore J'y en a fait pas, Alléluia, Alléluia J'y en a fait pas, 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 Alléluia C'est fini En ce jour-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ebénézère, tandis que les Philistins étaient campés à Afré. Les Philistins se déployaient contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins qui tuaient environ 4000 hommes et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël disent alors, pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'âge de l'Alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportaient l'âge de l'Alliance du Seigneur des armées qui siègent sur les Kéroubens. Les deux fils du prêtre Élie, Ophnie et Pinaz, étaient là auprès de l'âge de Dieu. Quand l'âge arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendit le bruit et dit, Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? Y compris alors que l'âge de l'Alliance était arrivé dans le camp. Alors il eut peur, car il se disait, Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis il dit, Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, Soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livraient la bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'âge du Seigneur fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Pinas moururent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Près et sœurs, bien-aimés, depuis quelques jours déjà, nous lisons en première lecture le premier livre de Samuel. Les livres de Samuel sont des livres très importants car Samuel est le père du prophétisme en Israël. En fait, Samuel, c'est le dernier des juges et c'est lui qui prépare le peuple à entrer dans l'ère de la royauté, la royauté en Israël. Au temps des juges, le peuple n'était pas très fidèle à Dieu. Souvent, il abandonnait le Seigneur et allait adorer les faux dieux. Ou alors, il vivait dans l'adultère, dans l'injustice et dans toutes sortes de dépravations de masse. Et lorsqu'il vivait dans cet état de péché, le Seigneur était en colère et le Seigneur enlevait sa main puissante chez eux. Alors, leurs adversaires les écrasaient, les tabassaient et les réduissaient en esclavage. Lorsque le peuple se convertissait et revenait vers le Seigneur, le Seigneur mettait sa main puissante sur eux et envoyait un juge pour les sauver, pour les libérer, pour les délivrer. C'est ça toute la grande logique qui se trouve dans tout le livre des juges. Et c'est encore cette logique qui est dans la première lecture d'aujourd'hui. Le peuple est dans un état de péché. Ils se sont éloignés du Seigneur. Ils vivent dans l'injustice. Et même les deux fils du prêtre Élie, qui devaient conduire la mission du prêtre de leur père, s'étaient laissés corrompre et ne passaient plus des jugements justes. L'argent avait pris le dessus. Ceux qui gouvernaient le peuple préféraient l'argent et écrasaient le pauvre et le faible. Alors, le Seigneur a enlevé sa main de protection sur le peuple. Les Philistines attaquent le peuple pour une grande bataille. La bataille s'est déclenchée et le peuple d'Israël est battu. 4 000 personnes meurent. 4 000 soldats meurent. Le peuple est déçu. Ils s'enfuient et ils vont et se rassemblent. Et ils posent une bonne question. La plus bonne question. Mais pourquoi les Seigneurs nous a lâchés? Pourquoi nous avons été écrasés? Mais ils ne s'appliquent pas pour trouver la bonne réponse. Ils ne font pas un examen de conscience pour se rendre compte que c'est à cause de leur faute, à cause de leur péché, de leur injustice, de leur idolâtrie, de leur malgouvérance que le Seigneur a lâchée et qui sombre dans les ténèbres. Ils s'arrêtent à la bonne question et cherchent une solution palliative. Ils disent, allons chercher l'âge de l'Alliance à Silo pour venir combattre avec l'âge de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'âge de l'Alliance? L'âge de l'Alliance, c'est ce coffret sacré qui contenait le livre de la loi écrit par les membres de Moïse. C'était l'objet le plus sacré des Juifs car ils représentaient la présence de Dieu. Dieu qui est au milieu de son peuple par sa parole. Dieu qui parle à sa parole. Le problème du peuple de Dieu, c'est qu'ils n'avaient pu écouter la parole du Seigneur. Ils ne respectaient plus les dix commandements. Pour eux, la parole de Dieu était devenue simplement une idole ou un petit fétiche qui va les protéger et veiller sur eux. Ils se sont rappelés que ce n'est pas la force et la puissance de la parole de Dieu que leurs ancêtres ont traversé la mer rouge à pied sec. Alors ils croient que cette parole va venir les aider à vaincre leurs ennemis. Cette parole qui avait déjà dit détruit les Égyptiens va venir détruire les Philistins mais tout ne se passe pas comme il veut. Ils arrivent avec l'âge de l'alliance porté par les deux fils du prêtre Élie. Et le peuple est dans la joie. Le peuple crie, chante et les Philistins commencent à paniquer. Ils se rendent pour bien compte que Dieu est au milieu d'eux et ils commencent à avoir peur car ils savent que c'est le Dieu d'Israël qui a détruit les Égyptiens. mais ils engagent le combat et ils réussissent une fois encore à battre, écraser le peuple d'Israël. Cette fois-ci, c'est 80 000 soldats qui sont morts. Les quelques suivants s'enfuient, rentrent chez eux remplis de honte. Les deux fils du prêtre sont détruits. Ils sont tués au combat. Et là, l'alliance est prise par les Philistins. Voilà la fin tragique de cette première lecture d'aujourd'hui. Alors comment la comprendre ? Très simplement. Lorsque le peuple abandonne le Seigneur, tout objet liturgique, tout objet religieux devient un simple fétiche. Lorsque le peuple ne s'applique à écouter la parole de Dieu mais croit que l'âge va les sauver, le peuple se trompe. Ce n'est qu'un fétiche. Et c'est pour ça que la main du Seigneur ne peut pas veiller sur eux. Voilà pourquoi ils ont été écrasés, détruits. Présentés, sœurs bien-aimés, souvent nous aussi nous nous comportons comme le peuple de Dieu. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu mais nous croirons que la Bible va nous sauver. Il y a certaines personnes qui ont une Bible chez eux. Souvent ils ont même dressé leur hôtel. Ils ont posé la Bible là mais ils ne lisent jamais cette Bible. Ils ne me disent jamais cette Bible. Le jour que vous allez poser l'hôtel chez vous et déposer la parole de cet état, le diable va trembler. Il aura peur parce qu'il sait que c'est le début de sa fin. Mais si vous ne lisez jamais cette parole, il va engager un combat contre eux. Il va vous écraser. Il va vous détruire. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, c'est-à-dire vous fuez le péché, vous vous convaincre, si vous vivez dans l'amour, alors le diable va vous vaincre. Cette parole de Dieu, cette Bible, ne sera rien d'autre qu'un fétiche religieux. Certaines personnes ont le chapelet. Ils marchent à le chapelet dans leur poche, dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille, dans leur voiture. Lorsque vous mettez votre chapelet béni par un prêtre dans votre poche, dans votre voiture, dans votre portefeuille, le diable commence à avoir peur car c'est un objet de Dieu. C'est un objet pour invoquer l'intercession puissante de la mère de Dieu qui a le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Le diable a peur. Le diable vous observe. Mais lorsque vous ne priez jamais avec ce chapelet, lorsque ce chapelet devient comme un ornement, comme un objet de protection, alors le diable engage une bataille terrible contre vous et vous détruit. Et vous détruit terriblement. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. À ce niveau, le chapelet n'est à rien. C'est simple, c'est rien d'autre qu'un fétiche religieux. On peut continuer et muscler les exemples. L'eau bénie, le sel béni et tout autre sacramentaux. Ils sont bénis et ils sont efficaces par la prière de l'Église. Mais si tu utilises l'eau bénie, le sel béni chez toi, sans prière, sans aucune foi, le diable a engagé en combat contre toi et t'écraser, te détruire. À ce niveau, l'eau, le sel et tout autre objet devient simplement un fétiche religieux. Alors mes frères et sœurs, faisons attention au fétichisme religieux. Que la parole de Dieu soit dans nos maisons, dans nos cœurs. Que nous la lisons et que nous les sommes transformés par elle. Que le chapelet soit pas un objet de protection magique comme un fétiche, mais un objet de prière. Par cette prière, la Vierge Marie sera avec nous et détruire Satan et l'écartera loin de notre chemin. Que le sel béni, l'eau béni et tout autre sacramentaux que nous allons utiliser ne soient pas des objets magiques, mais des objets qui nous font prendre en fond concern de la présence de Dieu et qui nous ouvrent à la prière. Que l'ensemble béni ne soit pas un fétiche religieux, que l'ensemble béni soit utilisé pour faire montrer notre louange et notre adoration vers le Seigneur. Demande-nous, Seigneur, de la grâce de fuir tout fétiche religieux et d'entrer, d'utiliser tout ce que l'Église nous propose pour entrer dans l'adoration du vrai Dieu et dans le grand et beau processus de conversion. Louez-sois Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. ... ... ... ... ous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?